Voilà, prends les mots au quartier ! Donc une voile remise en intersindicale dans l'hôpital de Bonnard, donc je vais commencer la première prise de parole intersindicale. Le gouvernement, depuis des années, met à mal notre système de santé. Avec toutes ses réformes, c'est l'autre. La dernière en date est la loi risque, plafonnant des revenus de médecins intérimaires dans les établissements publics, qui a mis à mal le recrutement de médecins dans tous les hôpitaux du service public. Au centre hospitalier d'Arbèche-Méridionale, il y a eu la fermeture partielle du service des urgences d'avril à juin et de septembre à décembre. S'en est suivi des fermetures de lits en pneumologie, chirurgie, SMR, oncologie, court séjour gériatrique. Des services comme la gastrologie, la cardiologie, la gastrologie pardon, par manque de médecins. Dans le tract, on s'excuse, nous avons fait l'erreur de noter la fermeture du service MPR, alors que c'était seulement des fermetures provisoires de lits. Par manque de médecins, bien sûr. La direction nous dit, nous n'arrivons pas à recruter, le territoire est peu attractif. Nos services ferment les uns après les autres par manque de médecins. Aujourd'hui, les services d'hospitalisation, de gastrologie, de cardiologie sont fermés. Tous les patients qui demandent une hospitalisation dans ces spécialités sont dirigés sur d'autres hôpitaux, s'il y a de la place. La fermeture de lits des différents services par manque de médecins et aussi par la perte d'activité due à la fermeture partielle du service des urgences met en péril le centre hospitalier de Bonnard et met en danger la population. Depuis le 1er décembre, les urgences se sont réouvertes 24h sur 24. Mais cette situation reste très fragile par manque de recrutement de médecins. Le gouvernement doit imposer aux médecins d'aller travailler là où il y a des besoins. L'État ne donne pas les moyens aux hôpitaux de fonctionner. Aujourd'hui, la direction nous annonce un déficit et qui va m'y aller pour placer ? Le personnel est épuisé, à bout de souffle, ne trouve plus de sens à leur travail. Les arrêts de maladie ne sont plus remplacés. Le personnel est sans cesse rappelé sur leur repos et leur congé annuel pour pallier les absences. La direction avait annoncé la suppression de postes et d'aides-soignants dans différents services et l'arrêt de plusieurs CDD. Et d'une nouvelle organisation de travail en 7h, 12h et mélangeant le travail de jour et de nuit au 1er janvier 2024. L'inter-syndical a appelé en ce 19 décembre l'ensemble du personnel du Charme à se mobiliser pour la défendre à l'hôpital public, et plus particulièrement notre établissement. Alors que la loi de financement de la sécurité sociale adoptée par le 49-3 prévoit de contraindre les établissements en économie de 2 milliards d'euros, les agents hospitaliers, eux, sont déjà à bout. Cette journée de mobilisation doit permettre d'adresser un message fort à notre direction et de témoigner l'inquiétude légitime du personnel du Charme sur l'avenir de notre établissement. Nous n'avons jamais connu une telle situation. Après trois années de Covid, le personnel est fatigué des conditions de travail et ne cède de se dégrader. Les fermetures de lits et de services. Fatigué de devoir être dépassé comme des pions d'un service à l'autre. Fatigué de devoir travailler en effectif réduit, dit en modularité, pour cause d'économie. Mais tout cela impacte en premier lieu les patients. En 2022, la prévision de la faim de garantie de financement mise en place pendant la période Covid n'a cessé d'alerter la direction sur l'état des finances de notre établissement. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la démographie médicale. Le charme ne fait pas exception à la pénurie de lits de 5. Dans un tel contexte, une bonne gestion des ressources passe par une maîtrise des dépenses. La direction a sa part de responsabilité. Lors des dernières instances, nous avons obtenu un sourcil en repoussant un plan de retour à l'équilibre qui provoyait la suppression de postes dans les services de soins. Mais n'est-ce pas reculer pour mieux sauter ? Suite à la réunion du 14 de décembre avec la direction, Quand on dit non à la suppression des postes, la direction nous assure qu'au cours du premier trimestre 2024, il n'y aura aucun changement d'horaire ni de suppression de postes dans les services de chirurgie, de médecine, d'oncologie et tout autre. Cependant, soyons vigilants. Ce n'est que provisoire. Tout dépendra de l'activité. Rappelons que dans les EHPAD, à Léon-Vérol et le Bosque, les changements d'horaire ont déjà eu lieu en juillet et qu'aucun retour à l'ancienne organisation n'est envisagé pour le moment. Quand on dit non à la formation de services spécialisés, la direction nous assure tout mettre en œuvre pour le recrutement des médecins mais n'a pas le pouvoir pour les garder. Ne serait-il pas intéressant de se poser la question pourquoi les médecins partent et pourquoi ils ne veulent plus revenir ?